Musique Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît Très chers frères de son Christ, très chers enfants de Dieu Bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce lundi 17 juin 2024 Onzième semaine de l'année B Pour vous servir, je suis votre frère, votre ami, votre humble serviteur L'abbé Alphonse Richard le Grand Saint John Yankam Première lecture Lecture du premier livre des rois Chapitre 21, versets 1 à 16 En ce temps-là, Naboth de la ville de Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie Akab dit un jour à Naboth Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison Je te donnerai en échange une vigne meilleure Ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut Naboth répondit à Akab Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères Akab retourna chez lui sombre et irrité parce que Naboth lui avait dit Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger Sa femme, Jézabel, vint lui dire Pourquoi es-tu de mauvais humain ? Pourquoi ne veux-tu pas manger ? Il répondit J'ai parlé à Naboth de Israël Je lui ai dit Sers de moi ta vigne pour de l'argent Ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange Mais il répondit Je ne te céderai pas ma vigne Alors, sa femme Jézabel lui dit Est-ce que tu es le roi d'Israël ? Oui ou non ? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur Moi, je vais te donner la vigne de Naboth Elle écrivit des lettres au nom d'Akab Elle laissait là du sceau royal Et elle les adressa aux anciennes et aux notables de la ville où habitait Naboth Où habitait Naboth Elle avait écrit dans ses lettres Proclamez un jeune Faites comparaitre Naboth devant le peuple Placez en face de lui deux vos riens qui témoigneront contre lui Tu as maudit Dieu et le roi Ensuite, faites-le sortir de la ville Lapidez-le et qu'il meure Ces anciens éléments notables qui habitaient la ville de Naboth Firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres Ils proclamèrent un jeune et firent comparaitre Naboth devant le peuple Alors, arrivèrent les deux individus qui se placèrent en face de lui Et portèrent contre lui ce témoignage Naboth a maudit Dieu et le roi On fit sortir Naboth de la ville On le lapida et il mourut Puis, on envoya dire à Jézabel Naboth a été lapidé et il est mort Lorsque Jézabel en fut informée Elle dit à Aqab Va, prends possession de la vigne de ce Naboth Qui a refusé de la céder pour de l'argent Car il n'y a plus de Naboth Il est mort Quand Aqab apprit que Naboth était mort Il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Somme 5 Comprends ma plainte Seigneur Écoute mes paroles Seigneur comprends ma plainte Entends ma voix qui t'appelle Ô mon roi et mon Dieu Comprends ma plainte Seigneur Tu n'es pas un Dieu ami du mal Chez toi le méchant n'est pas reçu Non L'insensé ne tient pas devant ton regard Comprends ma plainte Seigneur Tu détestes tous les malfaisants Tu extermines les menteurs L'homme de rues et de sang Le Seigneur le ré Comprends ma plainte Seigneur Alléluia 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 Ta parole est la lumière de mes pas La lampe de ma route Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi Seigneur Au chapitre 5 Verses 38 à 42 En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Vous avez appris qu'il a été dit Oeil pour oeil Et dents pour deuil Et moi Je vous dis De ne pas riposter au méchant Mais Si quelqu'un te gifle sur la joue droite Tends-lui encore l'autre Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice Et prendre ta tunique Laisse-lui encore ton manteau Et si quelqu'un te requisitionne Pour faire mille pas Fais-en deux mille avec lui A qui te demande Donne A qui veut t'emprunter Ne tourne pas le dos Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Le chrétien Homme de paix Homme qui pardonne Homme de miséricorde Homme patient Puisqu'un Homme Homme Au cœur Он Qui aime Comme Jésus C'est ça Chez frères de son Christ Le chrétien Le chrétien fait la différence dans le monde. Il n'agit pas. Il ne doit pas agir comme les gens du monde, comme le monde le veut. Mais il agit comme Jésus le veut. Oui, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne ripostez pas aux méchants. Pas de vengeance, pas de violence, pas de rancune. Mais le chrétien est celui qui encaisse pour la paix. Heureux les artisans de paix. C'est ça le chrétien, celui qui encaisse pour la paix, pour sauvegarder la paix. Le chrétien ne réagit pas du tic au tac. Il ne se venge pas. C'est que quand il gifle sur la joue droite, tend lui encore l'autre. En tout point de vue, le chrétien doit rechercher toujours la paix. Parce que nous sommes des artisans de paix. C'est la paix que Jésus nous a donnée et non pas la guerre. Jésus ressuscité dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Nous avons reçu la paix de Jésus et nous devons aussi donner cette paix à nos frères et sœurs. C'est ce témoignage de notre vie chrétienne qui va interpeller les autres. Ils doivent voir en nous, retrouver en nous, une autre manière de vivre, autre que ce que le monde prescrit. Si nous nous vengeons, si nous giflons comme nous giflons, comme on nous gifle, en quoi sommes-nous différents des autres ? Chers frères et sœurs en Christ, nous devons, à l'exemple de Jésus, être des hommes de paix, être des hommes miséricordieux. Lui-même, il nous invite à la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est vrai. Nous sommes dans un monde d'injustice, un monde de violence. Nous sommes dans un monde où tout va à contre-sens. Le chrétien, dans ce monde, a l'impression d'être lâche parce que tout lui tombe dessus. Il a l'impression qu'on le piétine, qu'il est lâche, qu'il est passif. Non, ce n'est pas la passivité, ce n'est pas la lâcheté, mais c'est plutôt une force. La force d'encaisser, la force de se maîtriser, c'est la maîtrise de soi. C'est une vertu, c'est une force. Ce n'est pas une faiblesse. Le chrétien ne réagit pas, pas parce qu'il est incapable de réagir, mais parce qu'il a un objectif à atteindre. Cet objectif, c'est de vivre la parole de Dieu, c'est de sauvegarder la paix. Oui, quand quelqu'un vient te réquisitionner pour mille pas, fais-en deux mille. C'est pour l'amortir, c'est pour l'anéantir. Quand il t'a demandé de faire mille paix, tu en as fait deux mille, s'il est normal, il va comprendre que ce n'est pas ce qu'il te veut, ce qu'il te demande qui te dépasse. Tu peux aller au-delà de toutes ces persécutions. Voilà, c'est que quand il te gifle sur la joue droite, et tu lui tends une deuxième joue, s'il est normal, il va se rendre compte que tu es inoffensif, que tu n'es pas là pour la guerre, et il va se retirer. Mais s'il continue à te gifler, cela veut dire qu'il a un bouton déréglé dans sa tête. Dans ce cas, il faut fuir, parce qu'il est fou. Si tu restes là, il risque de te tuer. La prudence demande que tu fuis, tu te mets hors de ce milieu où il peut te tuer. Puisque la vie est le premier bien que le Seigneur nous a fait, nous devons la sauvegarder. Nous ne devons pas la brader, oui, chers frères de son Christ, tout en étant artisans de paix, soyons aussi prudents. Nous ne devons pas nous laisser tuer, assassiner, pas des fous, pas des personnes sans foi ni loi. Nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous devons être prudents, nous devons nous mettre hors du danger. Nous ne devons pas nous livrer au danger de peur d'être nous-mêmes complices de notre propre malheur. Dans tous les cas, sachons-le, le Seigneur défend les pauvres, tous ceux qui sont là pour la paix, pour la miséricorde. En mettant en pratique la parole de Dieu, nous serons sauvés par Jésus. Nous ne sommes pas des faibles, nous sommes forts avec la force de Jésus-Christ. Si quelqu'un pense que parce que nous sommes impatients, parce que nous sommes tolérants, parce que nous sommes miséricordieux et qu'il va continuer à marcher sur nous, notre défenseur est là, c'est le Christ, c'est Jésus. Il va nous sauver, il nous sauve. Naboth a été assassiné par Jézabel pour répondre au désir de son mari. Par, dans l'injustice, ils ont tué Naboth, qui était faible, sans force. C'est comme ça, dans ce monde, les gros poissons avalent les tout-petits. Les gros animaux écrasent les tout-petits. Mais, Dieu voit tout. Il est notre défenseur. À la fin du temps, chacun aura à répondre de ses actes. « Celui qui a fait du bien récoltera le bien qui est la vie éternelle, et celui qui a fait le mal sera jugé et envoyé dans le feu. » Prions, chers frais de son Christ, afin que le Seigneur fasse de nous des attisants de paix. Que le Seigneur nous donne la force de la maîtrise de soi. Afin que, face à toutes les situations de contrariété, que nous puissions toujours offrir la paix, offrir la patience, offrir le pardon, encaisser pour sauvegarder l'unité, pour sauvegarder la paix. Amen. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, de tendresse et d'amour, nous te bénissons, nous te louons, parce que tu nous invites à être des attisants de paix. Nous sommes souvent très persécutés dans ce monde, Seigneur, de sorte qu'ils deviennent difficiles, par notre propre force de tenir et de supporter. Viens à notre secours. Donnons-nous, malgré toutes les persécutions, de sauvegarder toujours la paix. D'encaisser, pour la paix, comme toi-même tu avais encaissé, pour la paix, pour sauver le monde. Nous te le demandons. Toi, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à chacun de vous, en communion avec notre Sauveur, Jésus-Christ, Lui qui nous donne toujours la paix.